Bienvenue pour ce webinaire sur le syndrome prémenstruel. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Un petit mot d'introduction pour rappeler quelques recommandations puisque cette vidéo n'a pas pour vocation de remplacer un avis ou un suivi médical. Les conseils vous sont donnés à titre informatif sur la base de connaissances actuelles qui nécessiteront probablement des mises à jour très régulières. Ce webinaire va aborder dans un premier temps une présentation de ce syndrome prémenstruel qui devrait être au pluriel puisqu'il prend différents visages selon les fins mais selon les cycles. Aussi une justification de l'intérêt des approches globales et naturelles dans ce cadre là et bien sûr une sélection de solutions naturelles en prenant bien en compte qu'il ne s'agit que d'une sélection que d'autres approches peuvent être envisageables mais c'est ce que nous souhaitions partager avec vous aujourd'hui et bien sûr en fin de webinaire un temps de questions réponses donc vraiment qu'est ce que le syndrome prémenstruel alors dans sa définition officielle c'est un ensemble de symptômes qui peuvent être à la fois émotionnel ou physique et qui ont en commun la particularité d'apparaître pendant la deuxième partie du cycle donc là effectivement ça peut être à des jours très variables d'une femme à l'autre d'un cycle à l'autre mais dans cette deuxième partie après l'ovulation et qui disparaissent à l'arrivée des règles donc c'est vraiment ce qui définit tous ces signes qui apparaissent dans cette période et c'est un domaine extrêmement vaste puisqu'aujourd'hui il y a plus d'une centaine de signes qui sont associés au syndrome prémenstruel. Ils sont d'une très grande variabilité d'une femme à l'autre et encore plus d'un cycle à l'autre donc on comprend déjà la complexité de cette problématique cela concerne au moins 40% des femmes et pourtant c'est encore un problème assez méconnu comme d'autres même si une grande majorité de femmes sont concernés et on a des formes sévères dans 2 à 15% des cas et ce fameux alors je sais pas si on peut utiliser justement ce terme de fameux mais ce ce trouble dysphorique prémenstruel qui est vraiment une des formes les plus sévères des signes émotionnels de ce syndrome. Les causes sont multiples et encore assez mal connues et vous allez voir que ça implique des mécanismes interreliés très complexes entre des des facteurs hormonaux, des facteurs neurologiques, vasculaires, nutritionnels, émotionnels et c'est la raison pour lesquelles il n'est pas possible de donner un conseil qui conviendrait à tout le monde. On aimerait tous et toutes trouver la plante qui permet de tout régler ou le conseil qui permet de tout soulager mais compte tenu de la multiplicité des facteurs et des causes, on va devoir vous présenter différents visages de solutions. Par contre ce qui est important à prendre en compte c'est que si les signes sont sévères, ils ne sont pas normaux. Il est vraiment important de consulter un professionnel de santé notamment dans le cadre du TPM quand ces troubles émotionnels et psychologiques sont très forts. C'est très important de consulter de ne pas rester seul avec des signes qui peuvent être très perturbants et qui doivent être pris en charge. D'abord une présentation du SPM dit physiologique, c'est à dire que compte tenu des fluctuations hormonales au cours du cycle, il est normal d'avoir des signes et un état émotionnel ou physique qui soit différent en première partie du cycle ou en deuxième partie du cycle. Parce qu'il y a une production cyclique des hormones mais ça ne se situe pas uniquement au niveau des ovaires, ça implique aussi l'hypothalanus, l'hypophyse au niveau du cerveau. Donc là déjà on comprend qu'il y a quelque chose de systémique qui est très important à prendre en compte et qu'il ne s'agit pas de vouloir aplanir ce qui est physiologiquement normal dans ces évolutions cycliques avec des signes qui peuvent être à la fois physiques ou émotionnels. Donc on peut dire qu'il est normal de se sentir plus fatigué en deuxième partie du cycle, un peu plus triste parce qu'on aura un peu moins de sérotonine, un peu moins de dopamine par ailleurs. Donc on peut aussi être plus énervé selon les femmes entre les équilibres entre ces différents neuromédiateurs. On peut avoir mal à la tête parce qu'il y avoir des congestions, de la rétention d'eau, un terrain inflammatoire qui évolue. Donc tous ces signes, tant qu'ils restent supportables, on peut les considérer comme normal puisqu'ils sont directement en lien avec le fonctionnement du cycle. Donc c'est aussi une invitation et aujourd'hui on le lit de plus en plus dans la littérature et dans les documents qui nous parlent du cycle féminin que c'est un temps où on est encouragé à s'autoriser à ralentir et à prendre soin de soi puisque c'est le fonctionnement féminin de ce cycle qui fait que cette deuxième période est une période avec un petit peu moins d'énergie et de vitalité contrairement à la première période du cycle où on se sent beaucoup plus dynamique. Donc ça c'est difficile de lutter contre ça puisque c'est normal et naturel. Par contre, si les signes deviennent trop handicapants, trop intenses, comme on l'a mentionné dans la vidéo sur les règles douloureuses, il est normal d'avoir des spasmes au moment des règles, mais pas d'avoir des douleurs qui deviennent insupportables. Il peut y avoir des inconforts trop handicapants pendant cette deuxième période de cycle. Donc là c'est important de pouvoir poser un diagnostic, de repérer ce qui est de l'ordre du pathologique parce que là toute femme a le droit d'être soulagée. On n'est plus dans la normalité puisqu'il faut aller repérer s'il n'y a pas un déséquilibre hormonal. Au-delà de la fluctuation normale, il faut voir s'il n'y a pas un déséquilibre qui peut être régulé. Il peut y avoir aussi une production anormale de prostaglandine qui va favoriser un terrain inflammatoire ou des manques ou des excès de certains normédiateurs qui vont expliquer des perturbations au niveau de l'humeur. Il peut y avoir du stress chronique, on va le revoir, c'est un des facteurs les plus perturbants du cycle féminin et une des causes principales des SPM qu'on peut considérer comme pathologique. Il peut y avoir aussi quelques déficits en micronutriments qui vont nécessiter là un avis médical des dosages pour être bien sûr de couvrir les besoins dans certains cas. Je pense au calcium par exemple ou si les prix en excès comme la vitamine B6 peuvent avoir autant d'inconvénients que si on est en déficit donc là ça va nécessiter effectivement un avis médical. Alors en cas de SPM dite pathologique, les traitements habituels sont assez logiques, le paracétamol ou les anti-inflammatoires pour tout ce qui va être douloureux. On propose aussi dans certains cas des diurétiques en cas de forte rétention d'eau mais là il y a un petit peu plus controversé. Il peut y avoir des progestatifs parce que ça peut être lié à un manque de progestérone surtout quand il y a des douleurs au niveau des seins. Et puis il y a la pilule contraceptive qui peut être à ajuster d'où l'intérêt aussi d'aller voir son médecin puisque des SPM douloureux handicapant s'ils sont liés à un mauvais dosage de la pilule il est très important de l'ajuster puisque la pilule pour certains thérapeutes peut être une solution entre guillemets au SPM. Donc s'il y a des inconforts qui seraient liés à un mauvais choix de contraception c'est important de consulter. Et puis pour tous les aspects psychiques et émotionnels et bien dans certains cas la prise séquencée d'anxiolithique, il ne s'agit pas d'en prendre au long cours, en continu mais il y a un accompagnement spécifique du SPM puisque ça ne se passe que dans cette période-là, du cycle donc des prescriptions spécifiques d'anxiolithique. Pourquoi donc se tourner vers la nature ? Effectivement on attend toujours des produits naturels qu'ils aient moins d'effets secondaires et là effectivement dans le cas du SPM ça peut être le cas. On va pas avoir les mêmes effets secondaires que les anti-inflammatoires par exemple. Encore faut-il avoir bien identifié le type de SPM et de bien choisir la solution naturelle adaptée. Et c'est pour ça que les approches naturelles qui ont une vision plus globale de la santé en général vont permettre de donner des conseils personnalisés en fonction du type de SPM et c'est ce que nous allons vous présenter dans la suite de ce webinaire. Et puis une approche globale aussi qui permet d'intégrer pleinement la gestion du stress, l'hygiène de vie, l'alimentation, l'activité physique et vous allez voir que ce sont des conseils qui prennent une place très importante dans la prise en charge du SPM. L'avantage aussi des solutions naturelles c'est qu'il y a des produits qui permettent d'avoir un effet immédiat pour soulager une douleur par exemple ou au contraire une action, enfin c'est même pas au contraire c'est en complément une action régulatrice sur le terrain. Donc ça va permettre aussi bien de réguler je pense en particulier au moment de la puberté quand cette alternance d'hormones n'est pas encore bien en place, pas encore bien équilibrée et bien il peut y avoir des SPM un peu plus marqués tout comme à l'entrée dans la mépinopause où là à nouveau cette alternance hormonale est déstabilisée, dérégulée avec des signes plus marqués de SPM. Donc là avec des approches régulatrices notamment au niveau hormonal on va pouvoir atténuer les signes liés au SPM. Et l'avantage des approches naturelles permet aussi de respecter le cycle menstruel, il ne suffit pas de bloquer le système pour ne plus avoir de problèmes, ce qu'on obtient avec la pilule quand c'est nécessaire, mais là la démarche est plus de réguler donc de respecter cette alternance de périodes en fonction de la première partie du cycle, la deuxième partie du cycle. Et tous les conseils qui sont donnés, qu'il s'agisse de gestion du stress, d'hygiène de vie, d'alimentation et bien ont des répercussions bénéfiques sur la santé en général. Donc c'est tout l'intérêt d'une telle approche qui vous allez voir pour certains conseils s'inscrit tout à fait en complémentarité avec des traitements allopathiques par ailleurs. Déjà évoqué précédemment l'importance du stress. Alors effectivement ne le sous-estimons pas puisqu'aujourd'hui il est quand même reconnu comme la cause principale du syndrome prémenstruel dit. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre au sérieux et prendre à coeur parce que la production excessive de cortisol qui est lié au stress chronique est source de très grandes perturbations dans l'organisme en général et sur le système hormonal en particulier. Alors quand je dis hormonal ça implique comme on l'a vu en introduction les oestrogènes, la progestérone mais aussi l'insuline et quand on sait qu'en deuxième partie du cycle on peut avoir des fringales qui sont liées à un changement de la sensibilité à l'insuline dans l'organisme. Il y a aussi des perturbations au niveau des neuromédiateurs donc vraiment ce cortisol a un impact à tellement de niveaux sur des phénomènes qui sont en lien avec le syndrome prémenstruel qu'il est très important de s'en occuper en priorité même si ça n'est pas toujours facile on en est bien conscient mais voilà c'est quelques conseils pour essayer de le réguler et d'en limiter l'impact. Bien sûr pendant ce webinaire nous n'allons pas pouvoir vous proposer toutes les solutions en cas de stress nous avons une page dédiée sur le site qui vous donnera plusieurs pistes mais dans le cas du SPM quelques points qu'on souhaitait remettre en lumière d'abord les huiles essentielles parce qu'effectivement que ce soit en massage ou en olfaction on peut tout à fait bénéficier de leurs bienfaits anxiolytiques et apaisants qui ne viendra en interaction avec aucun traitement en cours. Je pense à la camomille romaine, au petit grain bigrade qui est là simplifié avec l'acronyme PGB, la lavande, lavande fine, lavande vraie qui en olfaction peuvent être vraiment des outils apaisants parce qu'on va y associer les bienfaits du massage ou de la respiration et donc aider à réguler ce stress chronique qui peut s'installer. On a aussi bien sûr l'activité physique et les techniques respiratoires qui vont être des outils très utiles pour la gestion du stress et on va le voir pour d'autres régulations au niveau de certaines causes du SPM. La complémentation au magnésium si vous êtes en stress chronique ce sera vraiment un incontournable on ne peut pas faire de dosage sanguin pour adapter sa consommation en magnésium donc bien sûr il y a certains principes alimentaires mais en cas de stress chronique il est essentiel de pouvoir se complémenter. Il y a trop de réactions chimiques qui impliquent et qui nécessitent du magnésium et plus on est en manque de magnésium plus on est sensible au stress et plus on est sensible au stress et plus on entretient le stress donc il y a une espèce de cercle vicieux donc il faut absolument au moins tenter de réguler. Et en santé naturelle nous avons également les macérates bourgeons qui sont très utiles pour l'équilibre nerveux, les troubles du sommeil qui peuvent être, qui peuvent aussi entretenir et le stress et le SPM. Donc là on vous a recité l'obépine, le figuier, le tilleul mais vraiment aller sur notre page quelles solutions naturelles en cas de stress pour avoir une présentation plus détaillée des solutions naturelles pour la gestion du stress. Ce stress peut être en lien plus spécifiquement avec le SPM dit psychique donc dans ces prochaines diapositives nous avons essayé de vous présenter les solutions naturelles par type de SPM. Alors selon les experts cette classification par type de SPM peut changer, nous avons choisi une façon de les qualifier et cela vous permet d'avoir des informations avec une présentation différente de la page que vous trouverez sur le site. Sur le site vous aurez une page, enfin vous avez déjà disponible une page sur le syndrome prémenstruel et les solutions naturelles et là avec ce webinaire nous avons essayé de vous proposer une présentation complémentaire pour vous guider dans vos choix et vous donner des conseils peut-être plus personnalisés. Donc quand on parle de SPM psychique c'est quand effectivement il y a plutôt des signes émotionnels psychologiques associés au SPM. Dans la grande majorité des cas ce sera plutôt de l'irritabilité dans la majorité des situations mais chez certaines personnes il peut y avoir jusqu'à des tableaux dépressifs ou encore une grande fatigue ou encore de l'agressivité. Donc ce sont les principaux signes qu'on note et qui qualifient le SPM psychique et il semblerait d'après les statistiques que la majorité des femmes soient touchées par ces signes psychiques. Il ne faut surtout pas qu'il y ait de confusion possible entre le fameux trouble TDPM qui lui est très particulier puisque ça va être une dépression assez profonde dans certains cas qui va uniquement apparaître dans la deuxième partie du cycle. Donc à ne pas confondre avec une dépression qui elle serait au long cours ou alors avec des troubles bipolaires parce qu'il peut y avoir un peu de confusion dans ces diagnostics. Donc là c'est très très important d'avoir un avis médical si ces signes psychiques sont trop forts, qu'ils deviennent sévères et handicapants, indispensable d'avoir un avis médical pour ne pas passer à côté de ce TDPM et surtout faire une prise en charge adaptée d'une éventuelle dépression par ailleurs parce que les protocoles médicamenteux ne seront pas du tout les mêmes dans un cas ça va être séquencé dans un autre cas où l'on court donc très important d'avoir un bon diagnostic sur ces sujets là. Et puis il peut aussi y avoir une confusion entre le stress chronique, le burnout et le SPM. Donc là aussi ne pas passer à côté de ces différents troubles qui vont nécessiter des prises en charge et des accompagnements spécifiques. Essayons de comprendre maintenant un peu quelles sont les causes et les facteurs de risque liés à ce SPM psychique et déjà là vous allez voir qu'il y a pas mal de facteurs en jeu. D'abord des facteurs sociaux et culturels. L'approche des règles peut être quelque chose de difficile à vivre pour certaines femmes dans certaines cultures ou alors parce qu'elles sont associées à des douleurs donc de l'appréhension qui va générer un stress et qui lui même va favoriser un SPM plus important. Il y a des terrains anxieux qui vont être plus propices à ce SPM psychique, d'où une prise en charge peut-être plus au long cours. Et puis les oestrogènes eux-mêmes et la progestérone ont une influence directe sur le système nerveux central, pas uniquement sur les ovaires et la fécondité. C'est ce qui est important à prendre en compte parce que les oestrogènes ont plutôt un effet stimulant. Donc c'est pour ça qu'en début de cycle on est pleine d'énergie, pleine de projets. Et puis qu'en deuxième partie et en fin de cycle, et bien comme il y a une baisse de production des oestrogènes, une perte de cette vitalité qui est amplifiée par la progestérone qui elle-même a un effet un petit peu sédatif. Donc vous voyez qu'avec ces fluctuations normales, ça explique un petit peu ces changements d'humeur au cours du cycle. mais si le déséquilibre est trop important, et bien là oui effectivement on peut entrer dans un SPM plus pathologique. Il y a la thyroïde qui aurait aussi une influence, le cortisol comme on vient de le voir avec la gestion du stress. Le cortisol qui a une influence directe sur la production des neuromédiateurs, donc qui va vraiment avoir un impact sur l'humeur. Et ça n'est pas tout, il y a aussi des endorphines, des prostaglandines. Donc vous voyez que le psychique est déjà influencé par beaucoup de choses qui, s'il y a des déséquilibres, peut donner des signes plus importants. Comment faire par rapport à tout ça ? Parce qu'effectivement on est sur un tableau où tout est lié et où tout est un petit peu complexe. Mais heureusement en santé naturelle, on va avoir plusieurs solutions. La première, j'y reviendrai à plusieurs reprises dans le webinaire, c'est de vraiment mobiliser toutes les solutions naturelles en cas de stress, de déprime, de troubles du sommeil. Donc vous avez aussi une page sur le site avec les solutions naturelles pour l'insomnie. À nouveau les huiles essentielles qui associées au massage et à l'olfaction vont aider à réguler ces signes psycho-émotionnels. Là je vous en ai cité d'autres, celles que je viens de présenter, petits grains bigara, camomille romaine, lavande fine ou vraie, sont toujours valables. Mais j'ai rajouté dans cette diapositive l'orange douce, le nérolis et la mélisse parce qu'elles ont fait l'objet d'études plus spécifiques sur leurs bienfaits en cas de SPM. Donc là on a une confirmation scientifique de leur intérêt dans ce cas là. Alors bien sûr dans le cas du nérolis et de la mélisse, ce sont des huiles essentielles qui sont plus coûteuses. Mais si vraiment vous en aimez le parfum et si ces huiles essentielles vous apportent cette détente et ce réconfort qui permet de limiter ces signes psycho-émotionnels, et bien c'est l'occasion d'utiliser vraiment des huiles essentielles adaptées à votre situation. Autre extrait naturel dont vous avez très probablement entendu parler, il s'agit du gâtillé. Alors on va beaucoup l'évoquer au cours de ce webinaire parce que c'est une plante de phytothérapie, des extraits qui sont particulièrement utiles pour le SPM et pas que, dans pas mal de problématiques féminines. Parce que cette plante, qui a un mécanisme assez global et complexe, agirait aussi bien à un niveau hormonal qu'au niveau de la dopamine, donc aurait un intérêt dans les signes psycho-émotionnels. Par contre, c'est une plante assez délicate d'usage, donc je vous renvoie au conseil de professionnels de santé et à l'achat de compléments alimentaires qui seraient bien titrés, bien dosés pour pouvoir en bénéficier. Habituellement, quand il s'agit du SPM, on vous conseille de prendre du 8e au 21e jour du cycle. Mais là, je ne peux pas vous donner de dosage puisque ça va dépendre de chaque complément alimentaire et de son titrage. Voilà, donc cette plante, on va être amené à la revoir. Mais là aussi, on a quelques études scientifiques qui confirment vraiment son intérêt dans les signes psycho-émotionnels du SPM, notamment par rapport à cette action sur le niveau des récepteurs à la dopamine, donc qui nous donne un petit peu cet élan et cette vitalité qui peut manquer dans cette deuxième partie du cycle. L'alimentation est encore assez méconnue dans ses bienfaits au niveau psycho-émotionnel, mais on vous explique bien dans la page sur le SPM ou dans notre page sur le stress, l'importance d'adapter son alimentation en privilégiant une alimentation protéinée le matin pour justement favoriser cette production naturelle de dopamine et rééquilibrer son dosage dans l'organisme. Et puis plutôt une alimentation sucrée. Alors bien sûr, pas trop de sucre rapide, de sucrerie, mais plutôt des sucres lents en fin de journée, le soir à partir du goûter. Pour là, au contraire, favoriser la production de sérotonine qui est un acteur majeur de l'humeur, mais aussi de l'appétit, de ces fameuses pulsions sucrées qui peuvent être favorisées par un manque de sérotonine. Et puis comme la sérotonine est également un précurseur de l'hormone du sommeil, et bien là venir aussi améliorer la qualité du sommeil qui peut être perturbée pendant cette deuxième période du cycle. Donc vous voyez déjà comment tous ces éléments-là vont aider à soutenir l'organisme en cas de signes psycho-émotionnels. Et puis un dernier point, de bien veiller à l'équilibre oméga-3, oméga-6, puisque si le terrain est déjà soumis à rude épreuve avec le stress, et qu'en plus on a une alimentation et un terrain inflammatoire, là à nouveau on va favoriser la perturbation de la production de la dopamine et de la sérotonine. Donc c'est tout cet ensemble qui peut contribuer à limiter les signes psycho-émotionnels. Donc à la fois les techniques respiratoires en association avec des huiles essentielles éventuellement pour apporter cet effet apaisant et anxiolytique. Les extraits gâtillés qui vont agir plus en profondeur, et sur les autres aspects de certains des équilibres de cette période du cycle. Et enfin l'alimentation. Autre profil de SPM qu'on a qualifié de SPN hormonal, où là on va essayer par le choix de certaines habitudes, de certains extraits naturels, de contribuer à un rééquilibrage hormonal. Pourquoi ? Parce que entre les fluctuations normales et les déséquilibres hormonaux, il peut y avoir justement l'explication de ce passage d'un SPM physiologique à un SPM pathologique. Mais c'est assez complexe. Parce qu'effectivement il ne s'agit pas toujours de déséquilibre, on va le voir, il peut aussi s'agir d'un changement de sensibilité cyclique ou individuelle. Donc c'est pour ça qu'on y va vraiment plus en essayant d'apporter un rééquilibrage que d'avoir une action très spécifique oestrogénique ou progestéronique. Parce que tout peut changer d'un cycle à l'autre et d'une femme à l'autre. Cependant, aujourd'hui, on explique une partie des signes du SPM, qu'ils soient psychiques ou physiques, parce que dans le cas de ce SPM hormonal, les signes peuvent aussi bien être psychiques que physiques. Et bien il s'explique en grande partie par une hyper-oestrogénie. On serait dans un climat hyper-oestrogénique. Et là, deux cas. Soit parce qu'on produit trop d'oestrogènes, le fonctionnement de notre organisme, il y a trop d'oestrogènes circulants qui vont favoriser les signes du SPM. Ou alors relatives, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de production de progestérone qui viendrait équilibrée. Et c'est pour ça qu'on explique une partie, en partie les signes du SPM. Et c'est effectivement la même situation qu'on va retrouver en début de ménopause, en pré-ménopause. Quand le système commence à se déséquilibrer, très souvent on va se retrouver en hyper-oestrogénie relative parce qu'il y a d'abord une baisse de production de progestérone, puis une chute et des oestrogènes et de la progestérone. C'est pour ça que certains signes peuvent être similaires entre cette période pré-hormonale et puis la pré-ménopause et le SPM au cours de la vie féconde. Il existe aussi des cas où certaines personnes, même des jeunes filles, vont avoir des bouffées de chaleur. Donc ça peut être tout à fait normal entre guillemets parce que là, il y a un manque d'oestrogènes. Donc on va pouvoir venir en soutien, surtout à la puberté. Il peut y avoir un manque d'oestrogènes quand le cycle n'est pas encore bien en place et qui va se manifester par des bouffées de chaleur. Alors bien sûr, à un certain âge, il faut bien vérifier qu'il ne s'agit pas d'une pré-ménopause précoce. Mais voilà un petit peu comment on partage un petit peu ces différents types de SPM. Et c'est pour ça que c'est très difficile d'ajuster des traitements hormonaux parce que selon les cycles, on va pouvoir se retrouver en hyper-oestrogénie ou pas, en manque de progestérone ou pas, puisque notre organisme ne va pas être régulier dans ces déséquilibres. Et qu'on peut faire des dosages, mais qui ne sont pas toujours des indicateurs fiables sur la durée. Quels sont nos moyens d'action sur ces déséquilibres hormonaux ? Là, j'aime bien commencer par les macérades bourgeons parce qu'effectivement, quand on ne sait pas trop si on a trop d'oestrogènes, pas assez de progestérone, que ça peut changer d'un cycle à un autre. Effectivement, là, on a des alliés extraordinaires, notamment avec le macérin de bourgeons de framboisier. Je ne sais pas si vous connaissez cette nouvelle branche de la phytothérapie, de la gémothérapie. C'est une branche qui utilise les bourgeons de plantes qui vont être macérés dans un mélange eau, alcool, glycérine. Et ces macérins ont la particularité d'avoir une action globale, régulatrice, profonde sur l'organisme. Et quand il s'agit de SPM, de troubles hormonaux, justement, on ne veut pas amener du déséquilibre, que ce soit avec des médicaments ou avec des plantes. L'avantage de ces bourgeons est de veiller à un rééquilibrage en douceur. Dans un premier temps, pour le SPM, on conseille de tester le framboisier seul. Il va avoir cette action régulatrice. Et s'il n'est pas suffisant, si les signes restent encore marqués, on choisira de l'associer. On prendra du framboisier en première partie de cycle, après les règles. Et on alternera avec le pommier, juste après la date estimée de l'ovulation, pour prendre le relais avec ce pommier qui est un peu plus progestéronique. Donc soit avec le framboisier seul, soit avec ce tandem framboisier-pommier, on essaie de réguler ce qui peut être déséquilibré sur un plan hormonal, sans venir apporter de la perturbation supplémentaire. Et on a d'autres axes pour agir à ce niveau là. On a aussi des tisanes de plantes qui sont davantage progestéroniques. Et on aime bien associer l'alchémie avec l'aquilée millefeuille. Là, les mécanismes sont assez complexes. Ils seraient plutôt anti-oestrogéniques. Donc là, on est quand même à utiliser des plantes qui ont une action hormonale plus marquée et qu'il vaut mieux utiliser avec le conseil d'un professionnel en phytothérapie ou en santé naturelle. Pour être bien sûr de ne pas venir ajouter la perturbation à des déséquilibres. Si on veut agir d'une façon un petit peu douce, nous avons aussi l'hydrolat de rose de damas dans les hydrolats qui peut s'utiliser par voie orale et qui a une action hormonale assez douce qui convient très bien à certaines femmes. Puisqu'on est encore dans les extraits naturels à base de plantes, il y a à nouveau le gâtillé qui serait très intéressant d'après les études dont on dispose en cas d'hyper-oestrogénie relative parce qu'il aurait une action pour réguler cet excès éventuel d'oestrogènes. Quand à l'inverse, on est en manque d'oestrogènes avec ce signe très caractéristique des bouffées de chaleur. Et bien là, on va plutôt utiliser la sauge sclarée qui est connue pour être oestrogénique, que ce soit sous forme d'huile essentielle ou d'hydrolat. Donc là, c'est une plante intéressante par cette action. Mais attention, dès qu'on parle de plantes qui ont une action progestéronique ou oestrogénique davantage marquée, il est très très important de ne pas les consommer s'il y a des antécédents de cancers hormonodépendants. S'il y a de l'hyper-oestrogénie par ailleurs, des fibromes, des mastoses, parce que là, on a des plantes qui peuvent être perturbatrices. Et puisqu'on parle de perturbateurs, c'est l'occasion de rappeler qu'il faut éviter au quotidien une surconsommation de perturbateurs endocriniens, que ce soit par les produits d'hygiène, par l'alimentation. Effectivement, on mesure encore difficilement l'impact de ces perturbateurs endocriniens sur le SPM, mais par précaution, il vaut mieux éviter d'utiliser des cosmétiques avec trop de perturbateurs endocriniens, etc. Il y a aussi le surpoids lié à un très grand perturbateur endocrinien qui favorise une hyper-oestrogénie, donc il est important d'adapter son alimentation pour éviter les excès caloriques et le surpoids. Et c'est là qu'on en revient aussi à l'activité physique qui va avoir une influence très positive sur la régulation à la fois du SPM hormonal et du SPM psychique. Et puisqu'on est dans les conseils d'hygiène quotidienne, par l'alimentation aussi, il est important de soutenir la fonction détox du foie, parce que c'est par le foie que l'excès d'oestrogènes, que leur élimination est favorisée. Donc une alimentation la plus colorée, la plus aromatique avec des épices et la plus colorée avec des fruits et légumes variés avant même de se lancer dans des cures détox. Mais déjà avoir une alimentation plus végétale, plus colorée, plus aromatique pendant cette période du sein. Je vérifie de ne rien avoir oublié dans mes notes. Maintenant le SPM douloureux. Effectivement, chez certaines femmes, plusieurs types de douleurs vont être associées au SPM. On parle beaucoup des douleurs mammaires qui seraient qui seraient liées à la rétention d'eau. On parle de mastodynie, surtout au moment de la puberté. Et puis à partir de 40 ans, s'il y a des douleurs mammaires trop importantes, eh bien c'est un petit rappel pour un avis médical et un suivi, surtout en cas de mastose. Là il faudra faire très attention aussi, comme je viens de le dire, à éviter les huiles essentielles ou les produits naturels qui ont une action hormonale trop marquée. Donc là, on a vraiment ce type de douleur qui est assez caractéristique du SPM douloureux dont les explications, on va le voir, sont variables. Ça peut être surtout lié à la rétention d'eau, mais aussi à un excès de prolactine. Là aussi, on a à nouveau des mécanismes assez complexes, mais il est important de poser un diagnostic en cas de doute. Et il y a pas mal d'études sur des extraits naturels qui ont donné des résultats intéressants dans ce domaine-là. Autre type de douleur, les céphalées, les fameux maux de tête. Alors là, on distingue les céphalées prémenstruelles qui seraient davantage liées à un terrain congestif, comme on va le voir, en association avec cette rétention d'eau caractéristique du SPM. Et puis ce qu'on appelle les migraines cataméniales, qui là sont plutôt au tout début des règles, avec probablement plutôt un mécanisme inflammatoire. Donc là aussi, c'est important de poser un diagnostic précis pour pouvoir choisir la solution naturelle ou allopathique la plus adaptée. Dans le SPM douloureux, on retrouve aussi le rôle des prostaglandines qui vont être responsables de pasmes abdominaux, qui sont caractéristiques des règles douloureuses, quand on parle de dysménorée, mais qui chez certaines femmes peuvent apparaître un peu avant les règles. Et là, l'explication la plus admise aujourd'hui, c'est un déséquilibre entre ces prostaglandines pro-inflammatoires, les E2 qui favoriseraient les spasmes, et les prostaglandines E1 qui sont plutôt modulatrices de l'inflammation. Donc là, vous avez plus de détails dans notre vidéo sur les douleurs de règles, mais c'est un mécanisme qu'on prend en compte aussi dans le SPM douloureux, surtout s'il y a des spasmes. Quelles sont les solutions dans ce cas-là ? Donc on va avoir une action antalgique et antispasmodique très intéressante avec les huiles essentielles, les fameuses huiles essentielles d'estragon ou de basilic, qui sont connues de nombreuses femmes, pour justement pour leur action en lien avec l'estragol, qui est un antispasmodique intéressant. Et là, on va favoriser un usage en application cutanée localement. Mais on peut aussi, pour certaines douleurs, je pense aux maux de tête, utiliser la fameuse menthe poivrée, que de très nombreuses femmes utilisent dans cette période-là, donc avec un effet froid. La lavande vraie ou fine, qui elle aussi a un effet antalgique souvent sous-estimé, mais qui est aussi antispasmodique et qui est aussi anxiolytique. Donc là, vous voyez, avec une seule et même huile essentielle qu'on connaît bien, et pour ceux qui en aiment l'odeur, ce sera déjà une action complète, à la fois sur les spasmes douloureux, sur la douleur elle-même, et sur l'aspect psycho-émotionnel lié au stress. On cite aussi l'Ylang-Ylang, qui, pour certains experts, est l'huile essentielle adaptée pour les douleurs mammaires, parce que son odeur est agréable, elle aussi est apaisante et anxiolytique. Donc, on va pouvoir soulager la plupart des douleurs par les huiles essentielles. Là, je vous invite à bien aller lire nos fiches conseils pour chaque huile essentielle, pour bien repérer s'il n'y a pas de contre-indications personnelles liées à leur usage. Et sur ces pages, nous vous indiquerons aussi leur mode d'emploi, leur pourcentage de dilution pour une application et un usage sans risque. Alors, il n'y a pas que les huiles essentielles. On a aussi certains de ces produits sous forme d'hydrolat, donc c'est une approche plus douce, plus diminuée. Et effectivement, l'hydrolat de basilic alinolol va pouvoir se prendre lui par voie orale et soulager, et très bien soulager certaines douleurs, plutôt l'espace abdominaux, qui sont liés au SPM. Et on retrouve là aussi l'achylénilfeuille, qui a une action antalgique et antispasmodique très utilisée en cas de SPM douloureux. Et bien sûr, l'amande poivrée, qui là, sous forme de spray ou par voie orale, peut avoir, peut soulager soit localement, je pense aussi aux maux de tête. On évoque toujours l'huile essentielle, mais l'amande poivrée aussi en application sur des seins douloureux peut apporter cet effet frais et apaisant. J'ai évoqué tout à l'heure le déséquilibre entre ces prostaglandines et des spasmes qui peuvent être douloureux. Et c'est là que vont intervenir les huiles végétales d'onagre et de bourrache. Ils sont des sources naturelles d'un précurseur de cette prostaglandine E1 qui est modulatrice de l'inflammation. Donc là, c'est tout leur intérêt. Elles ont été étudiées pour leur bienfait en cas de dysménorée, donc de douleurs de règles, mais aussi sur les douleurs mammaires. Donc si les douleurs mammaires sont en lien avec justement un déséquilibre inflammatoire, et bien effectivement là, ces huiles végétales auront tout leur intérêt. Mais c'est aussi ce qui explique pourquoi ça ne donne pas de résultats chez toutes les femmes. Parce que si les douleurs sont davantage en lien avec de la rétention, l'explication par les prostaglandines est moins évidente. Mais comme tout est interconnecté dans le SPM, c'est intéressant que chacune puisse écorer différentes pistes et repérer celles qui lui apportent le plus de soulagement. Il est important là aussi de veiller à l'équilibre oméga 3, oméga 6, puisque si les huiles végétales d'onagre et de bourrache apportent ce précurseur des prostaglandines, c'est quand même une source d'oméga 6. Et les oméga 6 sont globalement pro-inflammatoires. Donc c'est très important d'associer la prise d'onagre et de bourrache avec un rééquilibrage par ailleurs pour éviter un apport excessif des autres oméga 6 et de surtout veiller à bien apporter aussi des oméga 3. Alors pour celles et ceux qui ne sont pas familiers avec ces notions là, je vous invite à consulter notre page qui aborde l'équilibre oméga 3, oméga 6, pour bien comprendre les enjeux de son équilibre par l'alimentation. Mais là, ce sera très complémentaire de la prise sous forme de compléments alimentaires de l'onagre et de la bourrache par ailleurs. Et puis bien sûr, dans ce cadre là, éviter aussi ce qu'on va qualifier de malbouffe. La malbouffe bien sûr peut être associée au surpoids et pas que, il y a d'autres causes, mais c'est surtout que tous ces produits raffinés, l'excès de sucre, l'excès de mauvais gras, etc., le manque de fibres, va favoriser un terrain inflammatoire qui lui-même va favoriser le SPM douloureux. Donc vous voyez comment tout se tient et que tous ces équilibres et cette hygiène de vie peut aider à réguler et à réduire les signes en lien avec le SPM. Et enfin, on retrouve là aussi le gâtisé. Pourquoi ? Parce que, d'après certaines études, des résultats intéressants sont notés, notamment sur des douleurs au niveau des seins parce que ça peut être extrêmement douloureux en période de SPM. Et même au cours du cycle, pour les personnes, il y aurait des douleurs. Mais là, bien sûr, je vous rappelle, une plante à action hormonale, donc bien vérifier en amont qu'il ne s'agit pas de mastose ou de problématique avec des antécédents éventuels de cancers hormonodépendants. Donc là, entre les autres solutions et celles-ci, il faut un accompagnement et un conseil de professionnels. Dernier profil de SPM, c'est ce qu'on appelle le SPM congestif. Donc, c'est cette sensation d'être gonflé pendant la deuxième partie du cycle avec les seins qui sont davantage complets, la zone péridienne ou abdominale qui est douloureuse, les doigts, les extrémités qui doublent de volume. Donc, il y a une sensation de gonflement généralisé. Mais je vous rassure, bien sûr, ça n'est qu'un gonflement passager. Vous avez bien dû le remarquer. Et il n'y aurait pas de prise de poids associée. Donc, c'est important d'en tenir compte pour savoir que ce sont juste des signes passagers. Mais comme ils peuvent être handicapants, c'est important là aussi de les prendre en compte. D'autant que chez certaines femmes qui ont déjà un terrain avec des troubles veineux ou des troubles lymphatiques, eh bien, ces troubles-là peuvent être amplifiés pendant cette période du cycle. Donc, c'est ce SPM congestif qui explique les œdèmes, certaines douleurs pelviennes, les jambes lourdes, les douleurs mammaires également. On l'explique à la fois par une rétention hydrosodée, donc une rétention hydrique dans les tissus, mais aussi par une perméabilité capillaire. Et là, à nouveau, un festival de causes avec aussi bien les œstrogènes en excès par rapport à la progestérone, trop de prolactine, l'aldostérone, la vasopressine qui vont jouer sur cette rétention. Donc là aussi, différentes actions ont d'aborder cette problématique et différentes causes possibles interreliées. Quelles solutions on peut chez certaines personnes qui seraient davantage victimes de ce SPM congestif ? Alors déjà, dans un premier temps, il est recommandé de réduire sa consommation de sel, parce qu'elle peut effectivement amplifier ce phénomène-là. On retrouve d'autres bourgeons, d'autres macérats de bourgeons dans ce domaine-là, des macérats avec une action davantage vénolymphatique, avec le châtaignier et le marronnier, qui selon les problèmes éthiques, est-ce qu'il y a plus de varices, est-ce qu'il y a plus d'œdèmes, vont être choisis selon les cas ? Alors vous devez réagir aux marronniers, parce qu'effectivement, on utilise aussi en phytothérapie les extraits de marronniers d'Inde traditionnellement, pour favoriser la circulation sanguine. Donc que ce soit sous forme de macérats de bourgeons ou d'extraits de marronniers d'Inde, on va essayer d'améliorer le système circulatoire vénolymphatique, pour atténuer ce SPM congestif. Et puis il y a aussi, en phytothérapie, beaucoup de plantes et d'extraits de plantes qui peuvent être utilisés. Et là, nous avons cité les infusions de vigne rouge, qui est une des plantes utilisées, qu'on dit vénotoniques, qui va venir en soutien du système vénolymphatique pendant cette période du cycle. Et dans le domaine des lyshydrolats, on a le cyprès, parce que sous forme d'huile essentielle, il n'est pas évident à utiliser, parce qu'il faut des massages, si c'est pendant toute la deuxième partie du cycle, ce sont des massages sur des longues périodes, donc ce n'est pas toujours adapté en fonction de la saison. Donc une cure d'hydrolat de cyprès peut être tout à fait appropriée pendant cette période du cycle. Et nous vous avons également cité la menthe poivrée, parce qu'en spray sur des jambes lourdes, elle apporte au moins cet effet frais, qui fait que ce SPM peut être plus supportable. Il ne s'agit pas non plus d'agir trop sur cet aspect-là, puisqu'il n'est que passager lui aussi, mais au moins avec ces différentes solutions, vous pouvez bénéficier d'un mieux-être. Voilà toutes ces notions. Vous avez compris que c'était quelque chose d'assez complexe, qu'il est important d'aborder de façon personnalisée. Mais voici quand même en résumé quelques axes majeurs qu'on voulait vous proposer pour faire un petit peu une synthèse de tout ce que nous venons de voir. Donc il y a des outils naturels pour soulager rapidement. Donc là, les huiles essentielles ont toute leur place, surtout en association avec le massage ou l'olfaction. Je reviens sur la gestion du stress, même si on est bien conscient que ça n'est pas facile, mais au moins par des exercices de respiration, par l'utilisation de certaines plantes, par une adaptation de son alimentation, on peut en limiter l'impact. Et ce sera majeur sur le SPM ou au moins sur son intensité, puisque tout peut être perturbé par ce stress, surtout si il est chronique. Et bien sûr, tout ça est en lien avec son hygiène de vie et l'adaptation de son alimentation pour à la fois agir sur les causes, sur certaines causes du SPM et sur la régulation du stress par ailleurs. Ensuite, il s'agit vraiment de voir au travers de toutes les solutions qui vous ont été proposées, celles qui correspondent le mieux au signe que vous avez. Et si effectivement c'est difficile de prioriser par rapport à toutes ces solutions, on est bien conscient qu'il y en a beaucoup, que certaines personnes ont pu se sentir concernées par chacune des diapos, et bien là peut-être se faire accompagner par un professionnel de la santé naturelle ou un professionnel de santé pour vraiment choisir et prioriser en fonction du terrain et de bien arriver à identifier s'il s'agit plutôt de manque de progestérone, d'excès de l'oestrogène, de préciser un petit peu votre tableau et votre terrain pour avancer. Effectivement, puisqu'on invoque le terrain, l'homéopathie par exemple peut être une approche très personnalisée, mais qui nécessitera l'accompagnement d'un professionnel. En tout cas, ce qui est important, c'est de surtout ne pas tarder à consulter. Des signes sévères ne sont pas normaux. Autant on a compris que des fluctuations étaient normales par rapport au cycle féminin. Par contre, des signes sévères, surtout des signes psychiques par rapport à ce TDPM, qui peut être très invalidant, il est très important de consulter et de ne pas tarder à se faire être conseillé et bien diagnostiquer. Voilà un petit peu un résumé de la source de nos conseils qu'on essaie de mettre à jour le plus régulièrement possible, mais ça permettra peut-être à certains d'entre vous d'aller creuser telle ou telle piste en fonction de son terrain, de ses difficultés. Et puis voilà, vous retrouverez sur la page dédiée du site de la compagnie d'essence, vous allez pouvoir retrouver tous nos conseils avec un petit peu plus de détails concernant les doses, les modes d'application, les contre-indications. C'est très très important de vous y référer, puisque en une heure de webinar, il n'est pas possible de tout mentionner, d'où l'importance de nos fiches conseils sur le site. Donc il me reste à vous remercier pour votre participation. Si je vous recommande de faire des données dans votre site d'affectation, Alors, on va peut-être vraiment bien sur notre site d'affectation. Et puis, vous pouvez maintenant,